J'assume parfaitement de mentir pour protéger le Président. Elle nous dit aujourd'hui que ce sont des paroles sorties de leur contexte et tronquées. Ça veut donc dire qu'elle a bien prononcé ce segment de phrases qui est quand même un peu embarrassant. Un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolée de vous le dire. À un moment donné, vous confondez tous ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français ? Mais je ne mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants ? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas ? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça ? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans ? Vous voulez dire sur le chômage aux gens ? Mais attendez, je suis désolée. Aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Vous êtes toujours en train de laver plus blanc, plus blanc. Vous savez, j'ai compris une chose, moi. Les gens qui sont le plus transparents, à l'arrivée, ce n'est pas ceux-là qui sont transparents. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est renouvelé. On a cette personne qui a des choses à dire et à faire. Et vous restez braqué sur un tweet. Je me réjouis au moins que la clarté soit faite. Vous venez d'expliquer que non seulement le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Mais vous avez été votre logiciel sur ça ? Voilà, mais voilà, monsieur. On voit quel est votre logiciel précisément politique. Moi, je pense au contraire qu'il faut être transparent, qu'il faut dire la vérité. Doucement à la transparence. Que vous me disiez que les accusations de mensonge ne sont pas justifiées, on pourrait en débattre, mais que vous me disiez que ça ne vous choque pas et même, monsieur, que vous m'expliquez que pour vous, mentir en politique, c'est normal, les bras m'en tombent, mais au moins, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais au moins, on voit très bien l'image que vous faites de la fonction politique dans ce pays.